Bienvenue sur ce nouveau tuto. Nous allons voir aujourd'hui comment fonctionne NetVibes. NetVibes est un agrégateur de flux RSS. Il va vous permettre de faire de la veille. Qu'est-ce qu'un agrégateur de flux RSS ? C'est un logiciel qui permet d'afficher dans un même espace toutes les actualités en provenance de flux d'informations du web. Il nous évite ainsi de passer par les sites émetteurs d'origine. Notez que les agrégateurs de flux RSS peuvent être soit installés localement sur votre ordinateur, soit prendre la forme d'un service en ligne comme c'est le cas pour NetVibes. NetVibes constitue une manière efficace d'organiser sur une seule et même plateforme tout le flux massif d'informations auxquelles vous êtes confrontés durant vos recherches. Il va vous permettre de visualiser en un seul coup d'œil toute l'actualité des pages internet qui vous intéressent et que vous souhaitez surveiller. Mais alors comment ça fonctionne ? Et bien rendez-vous sur le site www.netvibes.com.fr Avant toute chose, vous allez devoir vous créer un compte. Pour ce faire, cliquez sur S'inscrire ou Signal. Vous devez renseigner une adresse mail et un mot de passe. Vous devez ensuite valider votre inscription en cliquant sur le lien communiqué dans le mail que vous aurez reçu. Une fois le compte activé, un petit tutoriel permettant de comprendre les grands principes de fonctionnement défile à l'écran. On arrive ensuite sur la page d'accueil. On commence par créer son propre dashboard. Le dashboard, c'est simplement l'endroit où s'afficheront les actualités des sites web que vous aurez décidé de surveiller. Pour le créer, cliquez sur Dashboard. Puis Nouveau. On vous demande d'entrer le sujet que vous voulez suivre. Il s'agit en fait du titre de votre dashboard. Par exemple, ma thèse. Ensuite, on clique sur Créer le dashboard. Vous pouvez supprimer les blocs qui ont été ajoutés par défaut. Cliquez simplement sur la croix à droite du bloc, comme ceci. Vous pouvez également créer plusieurs dashboards en fonction des sujets que vous souhaitez suivre. Au sein d'un même dashboard, vous pouvez créer plusieurs onglets. Il suffit simplement de cliquer sur le plus tout à droite de l'écran. Il faut lui attribuer également un titre, comme ceci. Cliquez sur Envoyer. Et votre onglet est créé. Vous pouvez supprimer les onglets qui ne vous sont plus utiles, comme ceci. On clique sur Supprimer. Vous pouvez également supprimer un dashboard, comme ceci. Vous cliquez sur Gérer. Puis sur Supprimer. Et votre dashboard sera supprimé. Comment faire maintenant pour ajouter un flux RSS et donc alimenter votre dashboard ? Il y a deux méthodes possibles. La première méthode consiste à se rendre sur la page web que vous souhaitez suivre et surveiller et à chercher l'icône flux RSS. Il est généralement représenté par un icône orange et il se trouve très souvent en bas de page. Prenons l'exemple du site Open Edition. On recherche l'icône flux RSS. On se rend directement en bas de page et on clique sur l'icône. Certains sites, comme Open Edition, sont denses, avec une offre très fournie. Nous avons donc la possibilité de choisir de suivre uniquement certains éléments. Nous avons le flux du portail, le flux des revues, le flux de calendars, le flux d'hypothèses. On peut choisir de suivre l'actualité d'une revue. Par exemple, on clique sur la revue Afrique, archéologie et arts. Vous serez ainsi informé de chaque nouvelle parution dans cette revue. Une page s'ouvre. Il faut copier l'adresse et retourner sur Netvibes. CTRL-C et on retourne sur Netvibes. Ensuite, on clique sur le gros bouton vert Ajouter. Puis, App de lecture, on clique sur Plus. Ensuite, il faut coller l'adresse que nous avons précédemment Copier. CTRL-V. On clique ensuite sur le plus. Un petit bloc apparaît. Il faut cliquer dessus et sélectionner l'onglet dans lequel vous voulez voir apparaître ce bloc. Je sélectionne Arts en Afrique. Puis, on clique sur Ajouter à votre dashboard. Notre bloc apparaît dans notre dashboard. Deuxième méthode pour ajouter un flux. Si vous ne parvenez pas à trouver l'URL d'un flux, cela est très fréquent sur certains sites. Saisissez uniquement l'adresse du site internet. On se rend dans Ajouter puis App de lecture. Par exemple, on veut le flux RSS du blog Le carreau de la Bulac. On ne trouve pas le flux RSS sur ce site. On copie l'adresse du site. On retourne dans NetVibes et on colle l'adresse du site. On clique sur Plus. Et NetVibes se chargera lui-même de retrouver l'URL du flux RSS. Comme ici, NetVibes a trouvé lui-même le flux. On clique sur le petit bloc et on sélectionne l'onglet dans lequel on veut ajouter ce bloc et on clique sur Ajouter à votre dashboard. On clique sur la croix et on retourne à notre dashboard. Mon bloc a été ajouté dans mon onglet test. Regardons maintenant de plus près votre dashboard. Vos flux apparaissent donc sous forme de bloc et ils affichent les derniers articles des pages que vous avez suivies. Comme on clique sur un titre, on a soit un résumé, soit l'article en entier qui s'affiche. Comme ceci. Si on clique de nouveau sur le titre de l'article, on est renvoyé vers le site ou le blog émetteur. Comme vous pouvez réagencer, comme vous le souhaitez, vos onglets. Vous pouvez ainsi déplacer vos blocs en les glissant tout simplement avec la souris. Comme ceci. Vous pouvez modifier la couleur de vos blocs en cliquant sur les quatre carrés situés en haut du bloc. Puis sur Affichage. Puis vous cliquez sur la petite croix à droite. De plus, en cliquant sur Observations, comme ceci, vous obtiendrez des informations sur votre flux. Le nombre d'articles qu'il est capable de conserver. Ici, c'est huit articles. Et sa fréquence de recherche, c'est-à-dire la fréquence à laquelle il va aller rechercher de nouveaux contenus et actualiser votre bloc avec des informations récentes. Ici, c'est douze heures. Par ailleurs, en cliquant sur la petite flèche qui se trouve ici, vous pourrez réagencer votre onglet. Comme de la même façon. Vous pouvez également modifier à tout moment le titre de votre onglet ou encore le supprimer. Il y a deux modes d'affichage de votre flux RSS. Vous pouvez lire vos flux RSS, les afficher avec le mode application, comme c'est déjà le cas, ou choisir le mode lecteur. Vous cliquez ici pour afficher le mode lecteur. Le mode lecteur va afficher vos flux par liste et non par bloc. Il permet un aperçu rapide de vos actualités. Si vous repérez une information intéressante que vous voulez garder sous la main, il vous suffit de cliquer sur l'étoile à droite, comme ceci. L'article est ensuite sauvegardé. Vous pouvez également marquer comme lu les actualités que vous avez déjà consulté. Il vous suffit de cliquer sur le petit rond. Il se retrouvera ensuite ici, récemment lu. Et enfin, vous avez la possibilité de partager les actualités qui vous semblent intéressantes, en cliquant ici. Vous pouvez partager ces actualités sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, ou encore les envoyer par mail à vos collègues. Pour revenir au mode application, vous cliquez sur le même bouton. Pour finir, faisons un point sur les dashboards publics. Vous avez la possibilité de créer un seul et unique dashboard public. C'est un dashboard qui pourra être consulté par vos pairs et par vos collègues, tandis que les autres seront strictement privés. Vous seul pourrez les consulter. Comment créer votre dashboard public ? Eh bien, vous devez en fait l'activer. Allez au niveau de l'onglet dashboard, puis cliquez sur activer mon dashboard public. Une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez attribuer une description à votre dashboard et des mots-clés. Mais il faut surtout cliquer sur activer afin que votre dashboard soit rendu public. Ensuite, cliquez sur valider. Vous aurez la possibilité de l'activer et de le désactiver à tout moment. Si vous choisissez de le désactiver, il ne sera visible que par vous. Vous pouvez également attribuer un titre à votre dashboard. Cliquez à ce niveau et saisissez le titre qui vous convient. Vous pouvez enrichir votre dashboard public et l'alimenter de la même façon que votre dashboard privé. Vous avez également la possibilité de l'alimenter à partir de votre dashboard privé, comme ceci. Sélectionnez votre dashboard privé. Choisissez un bloc que vous voulez voir apparaître sur votre dashboard public. Cliquez sur les quatre petits carrés, puis sur partager, puis sur publier sur votre page. Copier. On retourne sur notre dashboard public et le bloc apparaît. Il a été partagé. Voilà, vous connaissez maintenant les principales fonctionnalités de Netvibes.